Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de ce quotidien. Au programme aujourd'hui, la patrouille de la panthère en week-end à Château-Landon, mais aussi la compagnie Deuxième Camp à la conquête du Mont-Saint-Michel. Partons sans plus attendre à leur rencontre, bienvenue dans le quotidien des guides et scouts d'Europe, bienvenue dans ce quotidien. 8 mars, Château-Landon, que fait la patrouille de la panthère ? Aujourd'hui, déjà, on est en train de faire un service au propriétaire pour nettoyer le lieu, surtout pour le remercier de nous accueillir. Ensuite, nous allons nous installer dans les bois pour vivre notre vie de patrouille. On a aussi prévu de monter quelques abris en cas de pluie. On va probablement construire quelques tabourets pour pouvoir s'asseoir confortablement. Pourquoi un foulard orange et gris ? La joie de vivre pour le orange, ou la joie, et l'humilité pour le gris. Humilité et joie, oui, elles sont bien visibles chez ces scouts. Bon interpréteur, bon tu ! Les guides de la compagnie de Caen sont partis en grand jeu à destination du Mont Saint-Michel. Une fois arrivée au Mont, toute la compagnie a chanté le célèbre « Ultreya, chant des pèlerins de Saint-Jacques ». Durant une averse, la compagnie s'est réfugiée dans une église pour chanter des psaumes avant la messe. Le soir venu, la magnifique veillée a conclu cette belle journée. Le lendemain, des promesses et le rassemblement final ont clôturé ce beau week-end. Ad Mariam, heureux pas ! Merci à tous d'avoir regardé ce quotidien. Malgré les circonstances exceptionnelles, n'oubliez pas que c'est vous qui faites vivre ce quotidien. Alors si vous connaissez des clans ou des feux engagés face à l'épidémie, ou si vous-même vous vivez votre scoutisme autrement pendant cette période, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et surtout, appliquez les gestes barrières et prenez soin de vous. A bientôt !